Jusqu'à une heure sur Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir et bienvenue dans cette émission La Libre Antenne où l'on prend soin de soi et des autres. Oui, je sais, la formule prendre soin de soi est très galvaudée de nos jours. Pire, elle fait croire à certains ou certaines que c'est une injonction à être égoïste, à ne penser qu'à soi. Or, ce serait plutôt le contraire. Les égoïstes ne prennent pas soin d'eux car ils ne tiennent pas compte de l'autre. La formule contient un miroir. Nous avons le devoir impératif de nous occuper de nous-mêmes au risque, sinon de faire porter aux autres le poids de notre peine. De quelle nature est ce devoir ? La société de consommation a tout fait de nous proposer des poudres de perlimpinpin et des habits de magicien, nous enjoignant de prendre le temps, de nous occuper de nous, ce qui dans un langage commercial ne se comprend pas. Passer du bon temps, se détendre, se faire du bien, apprendre quelques recettes de bonheur pour mieux fuir les contrariétés pourtant inhérentes à la vie. Eh bien non, prendre soin de soi, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que l'on s'intéresse exclusivement à soi-même. C'est d'abord ne pas baisser la garde sur l'estime de soi. L'estime de soi, ce n'est pas tenter de se persuader qu'on est quelqu'un de bien, c'est agir en se protégeant et en assurant la constance dans l'application de ses valeurs et de ses principes. Lorsque l'on peut prendre soin de ce qui est à nous et de ceux ou ceux qui dépendent de nous, lorsque l'on fait attention à l'autre, que l'on soigne, que l'on réfléchit, que l'on revient sur un geste, une idée, lorsque l'on est capable de changer d'avis, lorsque l'on s'enrichit de connaissances, on a souci de soi au sens où l'entendait le philosophe Michel Foucault. Ainsi, prendre soin de soi consiste non seulement à prendre la mesure de ce dont on est capable, mais aussi à discerner la représentation. Une telle démarche suppose la sagesse, autrement dit la capacité de se commander à soi-même. Le soin repose ici sur l'exercice et consiste d'abord en une pratique. Et ce n'est pas chose aisée, je vous l'accorde. Apprendre à s'accepter tel que nous sommes, voilà la meilleure façon de prendre soin de nous. Et si l'on arrive à s'accepter soi, on apprend à accepter les autres tels qu'ils sont. Plus on est tolérant face à soi-même, moins on porte de jugement et plus on aime tout simplement dans le sens le plus pur qui soit. C'est le regard porté sur nous-mêmes qui va déteindre sur les autres et non le regard des autres qui déteindra sur soi. Allez, ici, on vous aide et on vous encourage à porter un regard bienveillant sur vous-même. Quentin et Corentin reçoivent vos appels au 3921 et c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 73921 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end. 3921, je vous écoute et je vous réponds. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Voilà, donc je suis en pleine interrogation, peut-être en plein doute, peut-être. Je dis peut-être parce que j'ai toujours des doutes. Ce qui me fait avancer, c'est sur mes doutes. Et en même temps, j'ai rencontré un homme sur Internet. Voilà, ça fait deux mois que je vis une relation extraordinaire. C'est-à-dire qu'on se voit très très souvent, très intense, tendre, sensuelle, érotique. Pas commun, parce que c'est ce que je voulais et lui je pense aussi. Mais il y a toujours des « ya mais », c'est qu'on se voit que chez lui. Et je ne sors jamais avec lui. Voilà, donc je me dis, est-ce que… Enfin, je me pose la question « pourquoi ? ». Et vous lui avez posé la question à lui ? Mais pas comme ça. Je lui ai tendu des perches, par exemple. Tiens, on pourrait peut-être se voir à tel endroit, mais très discrètement. Je ne veux pas lui le choquer en lui posant une question embarrassante et en lui imposant quelque chose. Pourquoi elle serait embarrassante pour lui ? Pourquoi vous imaginez qu'elle pourrait être embarrassante pour lui ? J'en sais rien. J'en sais rien, justement. Parce que c'est vous qu'elle embarrasse, la question. J'ai peur qu'elle soit embarrassante, en même temps. C'est vous qu'elle embarrasse. C'est vous qui avez du mal à la poser. C'est parce qu'elle vous embarrasse que vous craignez qu'elle puisse être embarrassante pour lui. Mais je ne devrais pas la poser. Ça devrait être naturel. Pourquoi ça devrait être naturel ? Je ne sais pas. On se voit chez lui, c'est très bien, très beau, très bien. Parce que c'est même, j'allais dire, parfait. Et c'est dans cet homme-là, il y a tous les hommes que j'ai rencontrés avant. C'est juste un cocktail de toutes les belles choses que j'ai rencontrées avant, avec tous les autres hommes. Je n'ai pas eu tellement. Je veux dire, j'ai eu quelques hommes. Je suis divorcée. Mon mari était très, très autoritaire avec moi. Je n'ai jamais pu vivre vraiment ce que j'ai vécu avec des hommes que j'ai rencontrés. Et là, cet homme, qui est carrément résumé, j'allais dire, la synthèse de tous les autres que j'ai rencontrés, en tout. En tout, quoi. J'allais dire que c'est parfait. Mais je ne sors jamais avec lui. C'est-à-dire que j'adore sortir dans des restaurants, prendre la voiture, partir en week-end, des choses comme ça. Ou des nuits entières, ou des... plus longtemps, en fait. Là, c'est assez long, intense, finalement, mais pas assez à mon goût. Voilà. Et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire, cette relation ? Donc, ça fait deux mois. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette relation ? Et là, je vous appelle, parce qu'en fait, là, il est parti en week-end avec des amis, des copains. Sans vous ? Sans moi. Et il me dit, ne t'inquiète, enfin, ne t'inquiète, si cela peut te rassurer, parce qu'en fait, il parle très, très bien. Il est très fin. Si cela peut te rassurer, il n'y a pas l'ombre d'une femme qui se joint avec mes copains. D'accord. C'est un groupe de copains. OK. Je ne vais pas poser la question. Est-ce qu'il y a une femme ou pas ? Ça m'énerve. Enfin, je ne veux pas entrer là-dedans, quoi. C'est ce qu'il faut. Il ne me doit rien en même temps. On n'est pas fiancés, on n'est pas mariés. Non, mais ce n'est pas qu'il vous doit, c'est que vous êtes dans une relation. Ce n'est pas devoir, c'est du respect. Voilà, mais bon. Oui, c'est tout à fait ça. Mais vous, là, en fait, quand vous dites, je ne sais pas quoi penser, qu'est-ce que ça veut dire, vous ne pouvez le savoir qu'en confrontant la relation à la réalité. Il n'y a que le réel qui peut vous donner la réponse. Mais comment ? Lui poser la question. Vous n'aurez jamais la réponse, sinon. Mais je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien être avec toi. Et il me dit, mais ne t'inquiète pas, nous le ferons. Très bien. Mais simplement, vous pourriez... Là, vous êtes impatiente, mais il vous dit, nous le ferons. Mais simplement, quand vous dites, moi, j'aimerais bien qu'on soit au grand jour, finalement. Parce que c'est ça dont vous parlez. C'est que pas de sortie dehors, même pas de balade, même rien. Enfin, rien à l'extérieur. Voilà. Non, rien à l'extérieur. Vous pourriez lui dire, même en plaisantant, alors, tu n'oses pas me montrer ? Ou tiens, comment ça se fait ? Moi, j'aimerais bien aller me balader, bras dessus, bras dessous, avec toi, je ne sais pas, en forêt ou dans la campagne, faire une expo, aller au cinéma, aller au restaurant. Vous avez le droit de vous étonner, puisque ça vous étonne, étonnez-vous en vrai, étonnez-vous en réel. C'est quelque chose que vous pensez très fort et que vous n'osez pas dire, comme si, quoi, vous avez peur de découvrir autre chose, vous avez peur d'un refus, vous avez peur d'entendre une réponse. J'ai peur de sa réponse et j'ai peur d'affronter. Ça pourrait être quoi ? D'accord, ça serait quoi ? Qu'est-ce que vous imaginez, ne pas vouloir entendre ? Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la peur tout court d'être déçue ou d'insister lourdement ou de... Alors, ce n'est pas insister que de demander. Demander, c'est une posture d'adulte. Demander, vous n'êtes pas... Quand on est un enfant, on ne sait pas demander, mais maman sait pour voir à nos besoins sans qu'on ait à demander. Ça, c'est le petit enfant. Voilà. Une fois qu'on est adulte, on a un besoin et on a à le demander. Parce que si vous ne le demandez pas, et si vous ne demandez pas pourquoi, puisque c'est votre besoin. Là, vous me parlez de votre besoin. Et au lieu de l'exprimer, vous vous appelez ce soir, vous tentez des explications, vous cherchez à comprendre. Or, vous n'allez pas la trouver, puis vous allez finir par raffiner des jeux, tenter des perches. Du coup, risquer d'être maladroite et risquer d'être lourde. C'est que vous risquez d'être justement là où vous ne voulez pas être. À force, parce que le besoin va être de plus en plus pressant pour vous. La question va se poser de plus en plus pour vous, à l'intérieur de vous. Sans jamais sortir au grand jour, elle non plus, cette question-là. Et tout ce qui bouillonne à l'intérieur de vous va se faire comprendre autrement. Puisque le besoin est là. Par une lassitude. Ou par une lassitude, oui. Et je n'ai pas envie, justement, d'en arriver là. Je n'ai pas envie d'une relation stagnante. Elle n'est pas stagnante, mais elle n'est pas... Elle ne construit pas. Il n'y a rien qui se construit. Elle ne construit pas. C'est une relation de consommation. Vous consommez du temps ensemble. Du bon temps. Du temps heureux. Oui, bien sûr, c'est parfait. Évidemment. Mais ce n'est pas de l'ordre de la construction de la relation. Parce que pour qu'une relation se construise, il faut deux êtres différents qui partagent ensemble des activités, des choses à faire pour construire. C'est confronté au réel. Mais non, vous déduisez quelque chose. Vous voyez comme c'est dommage. On n'en sait rien. Non, parce qu'on pourrait partir... Parce que je détruis toujours des fois. Oui, mais Sophie... Comme j'ai peur de détruire. Vous voyez, c'est intéressant parce que là, je reçois un message par SMS d'un auditeur ou d'une auditrice qui dit, moi, je pense qu'il se sert d'elle comme un outil juste pour coucher tout simplement. Non. Ça, c'est... Oui, mais attendez. Ce n'est pas vulgaire à ce point. Non, mais ce n'est pas le sujet, Sophie. Je vous lis ce message parce que je veux juste vous montrer qu'on peut tout imaginer avec votre situation. Et que quand on n'a pas les réponses dans la vie, tout peut être imaginable. Et ça, c'est destructeur. Parce que du coup, évidemment... Et si vous commencez à vous dire, oui, mais en fait... Donc, si je vais dans le sens de ces SMS, oui, mais alors en fait, il m'utilise. Il me veut juste pour lui. Chez lui, il me cache. Il ne veut pas montrer. Vous pouvez tout vous dire, là, dans une situation pareille. Et ce n'est pas sain pour vous. Ce n'est pas bon pour vous. Même pour l'estime de vous-même. C'est-à-dire que là, dans ce que vous vivez, vous ne vous respectez pas. Parce que vous avez ce besoin de construction, ce besoin de partage, ce besoin de vivre des choses ensemble. Voilà. Expo, restaurant, sortir, présenter des amines. Une relation qui avance. Voilà. Et c'est votre besoin. Et si vous ne l'écoutez pas et que vous ne tentez pas de le respecter, la situation peut continuer comme ça. Lui, il ne le sait pas que c'est votre besoin tant que vous ne l'avez pas dit. Ça peut ne pas être le sien aujourd'hui, mais ça peut le devenir si c'est le vôtre. En imaginant que tout... En imaginant justement pas des choses négatives ou abominables, sans partir comme ça dans le sombre. Mais en disant peut-être que vous ne vous dites rien, ça a l'air de vous aller pour lui. Mais en même temps, ça me va. Parce que je suis assez ambivalente. Ah, alors allez-y. Non mais c'est compliqué. Donc vous n'auriez pas tant que ça... D'accord. D'accord. Vous n'auriez pas tant que ça envie de faire une expo, d'aller au cinéma avec lui, par exemple ? Parce que c'est trop commun. Enfin, à la limite... Ah, c'est trop commun. C'est trop commun. Non, mais en même temps, j'aimerais bien plutôt... J'aimerais bien aussi qu'il me... Qu'il vous surprenne. Enfin, j'entre dans son cœur en fait, mais pas dans sa vie. Voilà. J'entre dans son cœur, ça je le sens, je le sais, je le vois, je le sens. Et je n'entre pas donc dans sa vie, un peu dans sa vie. Mais il a peut-être peur aussi. Peut-être. Lui, il a peut-être peur aussi, mais je pense qu'il a peur aussi. Oui, mais vous faites du coup... Il y a toujours des mets, de toute façon. Oui, mais attention, évidemment, il n'y a que des mets, parce que... Et comme vous n'avez pas le réel, vous ne pouvez faire que les questions et les réponses toutes seules. Et ça peut durer très longtemps. En même temps, c'est un rêve, quoi. C'est comme un rêve. C'est comme un... C'est fusionnel. Oui, je suis comme un objet de luxe en même temps. Oui, mais vous n'êtes pas un sujet. C'est douloureux d'être un objet, quand on est un être humain. C'est très douloureux. Peut-être pas pour deux mois, mais à la longue, oui. Oui, à la longue. On a besoin d'être un sujet. Nous sommes des sujets. Nous ne sommes pas des objets. Pas des objets, mais un objet de désir, si, quand même. Une relation d'objet, c'est une relation d'utilité. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que la relation sujet et la relation d'objet ? La relation d'objet, c'est quand je suis utilisé ou j'utilise quelqu'un et que je suis agi ou que quelque chose me contraint et dans lequel j'ai une fonction d'utilité pour une personne dans une relation. Ou que je me situe par rapport aux autres dans une fonction d'utilité. Je suis sujet quand je pense, je décide, je choisis, je dis ce qui compte pour moi, je parle de ce qui me va. C'est le jeu sujet qui nous fonde. Je suis un être distinct de l'autre. Et là, je suis sujet. Donc, lui, il choisit. Mais vous n'êtes pas sujet dans cette relation. Vous ne discernez pas. Le sujet, il discerne ce qui va, ce qui ne lui va pas. La situation ne le prend pas tout entier. Il trie, il discerne. Voilà. Le sujet, il est aux commandes. Et il agit, il est dans l'action. Vous, non, là. Alors, ça peut remonter à votre histoire, à votre histoire de femme, à votre histoire avec les hommes aussi. Peut-être que votre bivalence... Avec mon mari, mon ex-mari. Ça, c'est clair. Il y a eu quelque chose de négatif. Donc, évidemment, je n'ai pas envie de revivre ça. Quand vous dites quelque chose de négatif, c'est-à-dire ? Et vous vous êtes sentie utilisée ? Ah oui. Avec mon ex-mari, il était très, très, très dominateur. Et il était plus âgé que moi. Donc, je l'ai épousée très jeune. On avait, bon, 12 ans de différence. Mais j'avais 23 ans, donc à l'époque. Et il était très, très autoritaire. Très, 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 très autoritaire. Donc, dans ce cas-là, dans ce cadre-là, j'avais pas aussi mon, j'allais dire, mon mot à dire, quoi. Alors, peut-être aussi que vous, votre bivalence vient du fait que la peur que vous avez, c'est la peur de la relation. Parce que si la relation avec les hommes que vous avez connue, elle était justement pas constructive, mais une relation de domination dans laquelle, effectivement, vous étiez contrainte et que vous subissiez, et que vous ne savez pas à quoi peut ressembler un autre type de relation, bah, du coup, vous avancez en ayant un peu peur et en vous disant, bah, je me contente de ce que j'ai, parce que ce que j'aime va bien là. Et je voudrais pas que ça, ça s'en aille. Mais c'est pas sain, comme vous disiez. Bah, sain est un grand mot dans le sens pour vous, c'est-à-dire, en tant que respect, je dis ça par rapport aux besoins que vous avez. Vous n'auriez pas ce besoin, je ne dirais pas ça. Oui, c'est pas, c'est pas une histoire de sain, mort, voilà, c'est pour ça que je dis le mot sain est à mettre entre guillemets, parce que c'est pas une histoire de moralité. C'est une histoire, pour vous, quand je dis c'est pas sain, c'est que vous ne vous respectez pas. Et vous n'êtes du coup pas respectée en tant que femme, puisque vous avez un besoin de femme qui n'est pas respectée. Mais j'ai peur qu'ils me disent, ah bon, bah, écoute, bah, en fait, je lui ai dit, tu sais, tu peux me jeter si tu veux, mais j'ai pas envie d'avoir un motif. Vous lui avez dit ça ? Oui. Ah bah, tu peux me jeter, c'est je suis ton objet. Bah, je sais, vous lui avez dit je suis ton objet. Sans motif, parce que j'aime pas les motifs, les prétextes, c'est très énervant, c'est bête d'ailleurs. Tu partir, enfin, si tu, on doit en arrêter là, enfin, on doit arrêter cette relation-là. Mais il m'a dit, mais je n'ai pas l'intention de, enfin, il est assez fin dans son langage, il dit pas ça comme ça. Et voilà, il m'a dit, mais non, je n'ai pas l'intention d'arrêter, d'arrêter quoi que ce soit. Mais vous, vous avez dit ce mot-là, jeter ? Oui, j'ai dit ça. Oui, comme un objet, vous vous considérez comme un objet. Ça peut être une, on n'a jamais des relations par hasard, Sophie. Peut-être que cette relation dans votre vie vient là pour vous inviter à être, cette fois-ci, à vous positionner comme sujet. Et vous positionner comme sujet, ce serait de dire qu'est-ce qui compte pour vous vraiment, qu'est-ce qui est important. Alors, encore faut-il que vous le sachiez, mais en tout cas, c'est à déterminer. Oui, c'est ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette relation ? D'après vous ? C'est à vous qu'elle parle, cette relation. Quand vous dites qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est comme si elle avait un sens en dehors de vous. Elle n'a pas un sens en dehors de vous. Elle a un sens pour vous et entre vous. Donc, vous pouvez répondre. Qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette relation ? Pas qu'est-ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce qu'elle veut dire, ce serait un jugement. Ce serait, voilà, alors les SMS arrivent, vous voyez les auditeurs, eux, craignent, craignent. Alors, je ne vous les lis pas tous, mais en tout cas, craignent qu'ils se moquent de vous, qu'ils vous mènent en bateau, qu'ils aient une double vie. Ah, double vie, non, il n'y a aucune femme. Maintenant, vous allez chez lui, en plus. Oui, je vais chez lui. Mais il y a ses fils, ses fils, enfin, il y a ses fils en garde alternée, donc voilà, en même temps, il n'est pas complètement disponible, parce qu'il a une vie de famille, c'est un père de famille. Mais vous vivez dans un petit village, il ne peut pas se montrer avec vous, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, on est dans Paris. Bon. Voilà, c'est... Vous avez déjà proposé d'aller au restaurant ? Oui. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Rien. Ah, c'est étrange. Là, c'est étrange. Rien. Rien, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Rien, c'est-à-dire rien, rien, quoi. Voilà, c'était mon anniversaire. Moi, je suis née le 14 mars, c'est le 19. Donc, c'est un poisson, je m'entends très, très bien avec les poissons. Je ne veux pas d'astrologie, mais bref, c'est toujours comme ça. Et je lui ai dit, tu sais, voilà, j'offre un dîner avec pas mal d'amis, des amis de mes enfants, enfin, c'était très éclectique. Il y avait des gens de tous âges, c'était très, très sympa. Et je lui ai dit, voilà, c'est à tel endroit et tu es invité. Il n'est pas venu. Mais vous avez prévenu qu'il n'était pas libre, par exemple ? Non, il ne m'a pas prévenu qu'il n'était pas libre, il n'est pas venu. Et je ne lui ai pas dit, ah ben, tiens, tu n'es pas venu, sur un temps de reproche. Je lui ai dit simplement, je n'attendais que toi. Mais je n'ai pas eu de réponse. Mais vous voyez, ce qui m'interroge, là, Sophie, dans ce que vous racontez, encore une fois, c'est une histoire de respect. Vous invitez un ami ou une amie, sans que ce soit un amant, il vous dit s'il vient ou s'il ne vient pas, et il s'excuse ou il dit s'il ne peut pas venir. Là, c'est votre amant, vous couchez avec, et il ne daigne pas vous prévenir, de savoir s'il vient, même s'il ne veut pas venir. La moindre des politesses, c'est de dire, ah, désolée, j'ai autre chose, je suis pris, je ne pourrais pas venir, je n'en sais rien, belle soirée. Non, mais justement, il ne voulait peut-être pas... Mais c'est un jeu, là. Non, mais c'est un jeu, Sophie. Là, vous êtes dans un jeu. C'est un jeu. Non, vous avez réfléchi à ça. Quelle excuse, là, vous lui dites ? Non, moi, je vous parle de simple politesse entre êtres humains. Et il ne voulait pas me décevoir, en me disant, je ne peux pas venir. Mais ça, c'est votre interprétation, c'est ce qu'il vous a dit ? Non, mais je suis dans le flou. Ah, mais c'est votre interprétation qu'il ne veuille pas vous décevoir ? Et je n'ai pas envie de... Attendez, Sophie, c'est votre interprétation ? Ou il vous l'a dit ? Non, c'est mon interprétation. Oui, alors, là, dans tout ce que vous racontez, il n'y a rien de réel. Vous êtes comme sur un sable mouvant. Vous avancez, il n'y a rien de réel. Mais c'est normal que tout est ouvert au fantasme, tout est ouvert à l'imaginaire. Alors, c'est très séduisant, le fantasme. On adore ça. C'est sensuel, c'est sexuel, c'est la base de la sexualité, le fantasme. Quand ça envahit la relation et qu'on peut tout imaginer, c'est sûr que c'est pimenté. Mais alors, pour savoir où on se trouve, pour savoir qui on est, pour retrouver du respect de soi, là, c'est difficile. C'est une autre histoire, oui. C'est pas une autre histoire, c'est que là, vous acceptez certaines choses, voilà. Bon, si vous êtes d'accord avec le fait de l'accepter, ben, vous l'acceptez. Mais ça a un coût, ce que vous acceptez aujourd'hui, et la preuve. Je l'accepte, mais j'en veux plus. Et je ne sais pas comment m'y prendre. Mais parce que vous êtes déjà un peu sous emprise, parce que vous êtes un peu la souris, il est un peu le chat. Alors, c'est amusant. Oui, c'est ça. Oui, mais ça ne fait que deux mois, ça peut faire mal, voilà. Moi, je vous mets en garde. En fait, il ne me fait jamais de cadeau, il ne m'offre pas de cadeau. Et votre anniversaire, il vous a offert un cadeau ? Non. Même pas un livre, un truc sympa ? C'est moi qui lui offre des cadeaux, des beaux cadeaux, des très 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 beaux cadeaux. Ah, donc vous payez cher pour avoir cet homme ? Quelque part, oui. Oui. Mais ça me fait plaisir. Oui, on peut rentrer dans ce genre de relation. C'est pas quelque chose. Bien sûr. Mais pourquoi il ne fait pas de cadeau ? Parce que vous lui en faites plein. Il n'y a pas d'équilibre. Parce que vous prenez toute cette place-là. Pourquoi il vous en ferait ? Vous êtes un objet et vous êtes d'accord pour être jeté ? Pour qu'on ne vous réponde pas quand c'est le soir de votre anniversaire ? Vous êtes d'accord pour ne pas qu'on vous respecte ? Alors maintenant, vous me dites, il ne me fait pas de cadeau. Non, c'est vrai, il ne vous fait pas de cadeau. Mais même au sens symbolique, il ne vous en fait pas des cadeaux. Mais c'est lui, le cadeau, en fait. Parce que c'est lui qui m'apporte le plaisir, le rêve. Voilà, on est sur une autre planète. Si vous le considérez comme ça, tant mieux. Mais essayez d'exercer un petit peu votre discernement. Parce que là, je vous sens très prise dans quelque chose qui me semble un peu dangereux pour vous à terme. Sur les bases de la relation. Il y a Fabienne qui dit, vous choisissez l'histoire vous-même que vous voulez. Il serait temps d'apprendre à vous respecter. Vous voulez des réponses, mais vous n'avez réussi qu'une parole, la sienne. Et aucune réponse à votre invitation, vous. Oui, les auditeurs sont très réactifs, là, sur votre histoire. Et il y a Marie qui dit, moi j'ai mal au cœur à l'entendre. Oui, il y a des femmes à qui ça fait mal au cœur de vous entendre. Ah bon ? Oui, parce qu'on a ce sentiment que vous acceptez un peu l'inacceptable. C'est-à-dire, Monica, qui dit, mais comment peut-on dire, tu peux me jeter à quelqu'un qu'on aime et qui est supposé nous aimer ? Vous voyez, de quelle façon vous parlez de vous ? Fanny qui dit, son attitude met le doigt sur la manière dont vous, vous vous voyez, dit Fanny. C'est vraiment ça. C'est que c'est à vous que vous ne faites aucun cadeau. Mais oui. Oui. Oui, il y a Marie qui dit, je me demande où est l'amour et le respect dans cette histoire et vous n'en avez pas conscience parce que je pense qu'il y a de longues histoires chez vous, avec les hommes et sans doute aussi avec votre père et avec votre mari. Le respect d'un homme ou être respecté dans une relation, ce n'est pas quelque chose que vous connaissez manifestement. Et donc, vous vous sentez aimé parce que désirez votre corps, votre présence et vous vous dites, ben voilà, tout ça, c'est un cadeau. Comme il parle bien, il est sympathique et pas comme votre ex-mari, qui en tout cas vers la fin ne devait peut-être pas être très gentil avec vous. Vous avez du coup un sentiment de gentillesse qui vous fait aller vers. Mais sur le plan de la structure, on va dire, de la relation, de comment il se comporte avec lui, du comportement, là, on ne voit pas apparaître de gentillesse ou de respect ou de choses importantes pour vous. Et c'est ça qui questionne. Mais là, ça renvoie à votre histoire, Sophie. Et donc, elle est importante pour vous, bien sûr, cette histoire, parce qu'elle est là pour vous renvoyer à vous-même quelle femme je suis dans une relation avec un homme. Et quelle femme je décide d'être. Est-ce que c'est cette femme-là que j'ai envie d'être ? Celle qui est traitée de cette façon-là. C'est à ça que nous renvoient nos relations. Vous avez déjà fait un peu, vous avez un peu travaillé sur vous déjà, Sophie ? Non, justement, c'est justement ça. J'aimerais beaucoup creuser pas mal de choses, oui. Oui, parce que cette histoire que vous vivez est vraiment très intéressante de ce point de vue-là et peut vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur vos fonctionnements, sur votre façon d'appréhender l'amour, la relation avec un homme, et pour être aidant pour vous. Ah oui, tout à fait. Ce serait même fondamental pour, justement, en fait, que je sois enfin heureuse. Alors, oui. Voilà, c'est ça. Mais vous vous sentez heureuse, d'une certaine manière, dans cette relation ? Quelque... Ah oui, je me sens attendue. Et oui, et ça, c'est nouveau. Donc, vous prenez tout. C'est ça qui est nouveau pour vous. Ah oui, c'est nouveau. Oui, donc c'est un premier pas. C'est un premier pas vers vous. Mais en même temps, voilà, c'est ce premier pas qui vous attire. Je me sens attendue et il me dit, je t'attends et je t'espère. Oui, mais attention, Sophie, parce que... Voilà, dans une relation, il peut y avoir le maniement de la langue française de façon très judicieuse et très belle. C'est peut-être des mots que vous n'avez jamais entendus. Donc, ça vous fait partir au quart de tour et vous êtes ébloui, aveuglé, c'est magnifique. Un homme ne vous a jamais dit d'aussi belles choses, mais il n'y a pas d'acte. Et nos relations, ce sont des actions. Ce ne sont pas que des mots. Parce qu'avec des mots, il peut vous balader où il veut. Il peut vous dire ce qu'il veut. Et vous allez traverser, j'allais dire, la planète avec des mots comme ça. Sauf que s'il n'y a pas les actions, les mots ne valent rien. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. C'est pour ça que j'appelle. C'est pour être mise en garde. Oui, vraiment, on ne sait pas. Je n'ai pas du tout à faire une analyse sur lui. Moi, vous me parlez de ce que vous vivez. Et au vu de ce que vous vivez, est-ce que vous me décrivez de la réalité ? Attention, c'est très, très important, la réalité dans une vie. Ne l'oublions jamais. C'est le réel qui nous renseigne. C'est cette phrase de Winnicott que j'adore qui dit « L'acceptation de la réalité est une tâche sans fin. » On n'en a jamais fini avec le réel. Toute notre vie, on dirait qu'on passe notre vie à apprivoiser le réel. Depuis notre enfance et toute la vie adulte. Et en permanence, cette alliance, cette recherche. Qu'est-ce qu'on fait, finalement, de notre réalité ? Et là, vous, la réalité que vous me décrivez, c'est-à-dire vraiment des faits, c'est terrible en fait. Alors bien sûr, il vous dit des mots magnifiques. Prenez-les parce qu'on ne vous les a jamais dit et que vous en avez besoin. Mais prenez-les juste pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des mots. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas les faits, il n'y a pas les gestes. Non. Écoutez, je vous remercie. Oui, mais c'est agir. Pendant des heures et des heures. Oui, mais vous êtes très touchante. Il y a Léa qui me semble un peu perdue. Et Léa j'ai... Oui, perdue. Oui, bien sûr, mais c'est normal. J'ai peur du réel aussi. Oui, mais c'est normal, Sophie. La réalité me fait peur, à fond. Je préfère vivre comme ça, cette histoire, être vraiment sur un nuage. C'est tellement joli, je vous comprends. Là, votre vie est un roman et on a très envie que nos vies ressemblent à des romans. Les romans sont parfois d'ailleurs très réels. Mais il y a quelque chose de romanesque, voilà. Et c'est très, très attachant et très attirant. Et puis, que vous soyez perdu est un signe, justement, qu'il a les mots justes sans les actes. Parce que quand, dans une relation, quelqu'un sait bien vous parler, sait bien vous attirer à tout à fait les mots qui conviennent au moment où on les attend et on dit « quel miracle, c'est tellement beau, quelle chance presque j'ai d'avoir ce genre de message. » Et en même temps, il n'y a pas l'action. Et là, on est perdu, on ne comprend pas. C'est normal que vous soyez perdu, Sophie. Ce que vous vivez entretient une confusion terrible. Il y a ces mots magnifiques et il n'y a pas les actes. Il n'y a pas de l'action. Léa a dit « aimer, c'est agir ». C'est très juste. Aimer, c'est agir. Et il m'a dit, parce que je lui avais posé une question, je ne sais plus, il m'a dit « il faut donner le temps au temps ». Ben oui, c'est pratique. Il faut laisser le temps au temps. Oui, c'est pratique. C'est ce que c'est comme expression. Alors, vous pouvez lui répondre. Mais en même temps, je n'ai pas le temps. Oui, alors, Sophie, vous savez, vous allez lui répondre que le temps ne pardonne pas ce qu'on fait sans lui. Oui, exactement. Exactement. Et comme il fait plein de choses sans le temps, ça ne va pas lui pardonner très longtemps. C'est ça. Je plaisante à moitié. Non, il faut mieux plaisanter. Parce que c'est en même temps un drame. Enfin, c'est un drame, oui. Et en même temps, ça ne l'est pas. C'est quelque chose qui est… C'est juste que vous compreniez que vous êtes… C'est normal que vous soyez perdu parce que ce que vous vivez est complètement troublant, crée du trouble. Un discours amoureux fantastique. Et aucune action qui le soutient et qui le prouve et qui le met en scène et qui le construit, c'est terriblement troublant parce que dans l'amour, évidemment, on a besoin de ses paroles. C'est toujours très magnifique. Mais s'il n'y a pas l'action, alors qui croire ? On ne sait plus. Et alors, on trouve exactement ce que vous êtes en train de faire. 20 000 excuses. Le pauvre, il n'a pas pu me prévenir. Il n'a plus de batterie. Il n'a pas osé. Il n'a pas voulu me décevoir. Il est très pris. Vous allez tout trouver pour l'excuser. Et vous allez remplir tous ces manques de tous vos fantasmes. Mais en avançant, là, ça ne fait que deux mois, vous commencez à sentir des petits picotements. Des petits… Voilà, ça fait un peu mal quand même de ne pas sortir, de ne pas faire des choses ensemble. Voilà, d'avoir quelqu'un d'un peu fuyant. Un peu fuyant. C'est ça. Il ne répond pas. Au restaurant, il ne répond pas. Votre anniversaire, il ne répond pas. Oui, il y a Liso qui dit, il semble qu'il ait deviné en elle une grande dépréciation d'elle-même. Qu'elle peut se contenter du peu qu'il donne. Tout bénéfice pour lui. Et que lui. Oui, ça, c'est tout à fait ça. Et donc, attention, parce qu'attention, je vous relis la phrase d'Aliso. Il semble qu'il est deviné en elle une grande dépréciation d'elle-même. Attention, Sophie. Non, vous n'êtes pas quelqu'un qu'on jette. Sûrement pas. Et personne. Personne. Parce qu'en fait, je peux être envahissante dans les sentiments. Vous voyez, je peux… Parce que vous avez besoin. Je suis passionnée comme d'un, comme femme. Parce que vous êtes en manque. Oui, oui. Parce que quelque chose n'est pas nourri. Donc, il y a beaucoup de passion. Enfin, voilà. Pour moi, l'amour, c'est comme quelque chose d'assez abstrait. C'est ça. C'est pas du réaliste. Je n'y comprends absolument rien. Je confonds tout. Je confonds le désir, l'amour, le vrai amour. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, est-ce que vrai ou faux ? Mais l'amour, c'est celui qui fait du bien aussi, tout simplement. Faisons les choses très simplement. C'est quand on est terriblement bien avec quelqu'un. Là, on est dans l'amour. On l'est en même temps. Oui. Mais je sais qu'il l'est. Enfin, aussi. Alors, tant que ça vous va, Sophie, faites le tri. Discernez. Vraiment. Je vous le souhaite. Parce que si ça vous convient, ça vous convient. Mais attention. Voilà. Merci, en tout cas. J'avoue. Au revoir, Sophie. Merci de nous avoir appris. Et puis, bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Jusqu'à une heure sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez parlé de vos parents. Oui. Enfin, de mes parents et des soucis qu'ils me causent. Oui. Et qu'ils se causent. Et qu'ils se causent, du coup. Bah oui, c'est toujours comme ça. Oui. Mais là, ils sont vraiment dans une phase que j'estime un peu maximale, on va dire. Et moi, je veux agir, en fait, pour moi et pour eux. Pour eux et pour moi, je ne sais pas dans quel ordre doivent se faire les choses. Mais moi, il en va de ma santé presque mentale, on va dire. Et eux, il en va de leur presque survie. Donc, ça devient très compliqué. Alors, racontez-moi. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je pense qu'en fait, je dissocie la situation par rapport à mon père et la situation par rapport à ma mère. C'est deux choses complètement différentes. Oui. C'est-à-dire que ma mère a subi des traumatismes en 2009. Moi, j'ai identifié le départ, les gros soucis, depuis l'année 2009. Il s'est passé deux choses, deux événements marquants. Ma grand-mère est décédée. Donc, c'était sa mère. Oui. Au mois de mai. Elle était malade et elle est décédée subitement. Elle est en rémission d'un cancer. Et donc, voilà, elle est décédée. Donc, ça a été un gros choc, forcément. Normal. Et ensuite, quelques mois plus tard, sa petite fille, donc ma nièce, j'étais 5 ans et demi. Elle a fait un arrêt cardiaque. Bon, je vais passer les détails. La journée sortie, mais ça a été une phase... Enfin, c'était horrible. Et comment dire ? Son cerveau, je pense... Enfin, voilà, son cerveau a gardé des traumatismes. Et en fait, depuis, c'est de plus en plus marqué, mais elle a des comportements très, très, très difficiles. Par exemple ? Eh bien, je ne sais pas comment expliquer ça. Là, je connais plutôt la situation actuelle et je sais ce qui a mené à ça. J'ai du mal à dérouler les faits, en fait. Non, sans dérouler les faits, dites-moi ce qui est difficile pour vous. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous pose problème, en fait, dans cette relation ? Alors, moi, ce qui me pose problème, c'est que depuis toujours, je sais que j'ai une enfance que je n'ai pas aimée. Parce que mes parents n'ont jamais dit leurs sentiments. Ma mère était assez violente, et un peu physiquement, et un peu moralement. Moi, j'ai une signe de moi qui est très, très basse. J'y travaille. Donc, vous êtes accompagnée, vous êtes aidée en thérapie ? Pas en ce moment, mais en fait, moi, j'ai fait un burn-out lié un peu à ça, mais lié surtout à une situation professionnelle assez difficile, il y a un peu plus de deux ans. Je m'en sors petit à petit, ça va. Mais maintenant, j'ai ce problème avec ma mère, en fait, et avec mon père. J'ai ce problème et je veux agir parce que ça me bouffe au quotidien. C'est quoi ce problème ? Est-ce que vous pouvez me le qualifier ? C'est un problème de quoi ? Oui, alors, mes parents ont des soucis financiers depuis quelques années. Et là, en fait, ils ont frôlé vraiment la catastrophe. La maison dans laquelle ils habitent a failli être saisis par la banque. Ils ont failli se retrouver à la rue. Et moi, ça m'a horriblement inquiétée, en fait. Oui, bien sûr. Parce qu'ils n'arrivent plus à gérer leurs finances ? Ils sont à la retraite, tous les deux ? Non, ils ne sont pas encore à la retraite. D'accord. Alors, ils ont quel âge ? Ils ont un tout petit peu moins de 60 ans. Oui. Et vous, vous avez 39 ans, c'est ça ? Je suis l'aînée de leurs trois enfants. D'accord. Ah oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que peu après le décès de ma grand-mère, on est suivi l'accueil dans ma nièce, ce qui a été très, très choquant pour moi, pour la famille, pour tout le monde. Ça a été très, très dur. Et ensuite, mon père a perdu son travail. Il a été un peu au chômage. Il a retrouvé un travail. Mais bon, il est assez usé. Il a travaillé dans l'extrait agroalimentaire, dans le froid. Enfin, voilà. En condition de travail difficile. Et puis, voilà, très difficile. Et en fait aussi, il y a un terrain suicidaire dans la famille des deux côtés. Oula. D'accord. C'est-à-dire... Mais ils sont suivis alors, tous les deux ? Non, ils refusent. Depuis toujours, ils refusent ? Parce que votre mère était violente physiquement quand vous étiez petite. Oui, bon, après, moi, j'en garde des souvenirs. Voilà, c'était dur. Mais mon frère et ma sœur n'ont visiblement pas vécu les mêmes choses. En tout cas, n'ont pas une mémoire. Oui, on n'a jamais vécu les mêmes choses. Je sais. Et donc, votre papa, il a retrouvé du travail ? Non, non. Il est au chômage toujours ? En fait, il n'est même plus au chômage. Il est à un autre stade. C'est-à-dire qu'il reçoit beaucoup moins. Il reçoit très peu d'argent. Et en fait, maman finit en tête de divorcer. Et en fait, ils ne communiquent plus, mais depuis quelques années déjà. Et en fait... Et pourtant, vivant sous le même toit. Elle, elle travaille ? Oui, maman travaille. Elle a un état difficile. Elle est sain de ménage. Elle est usée aussi. Elle a une maladie des articulations. Et du coup, c'est compliqué à gérer parce que moi, je les vois à la rue. Certes, je suis très sensible. Je suis très sympathique. Et en plus, moi, j'ai cette culpabilité parce que j'ai 39 ans. Mais j'ai financé mes études. J'en suis arrivée. J'habite Paris. J'ai une très bonne profession. J'ai très bien gagné ma vie assez jeune. Moi, je croque la vie. Maintenant, j'ai croqué la vie. Je me dis bien, arrêtez la vie. Oui, et vous, vous le devez. Vous, vous le devez. Quand vous me dites que vous culpabilisez par rapport à vos parents, vous avez le courage de vous prendre en main, de vous responsabiliser. Oui, et heureusement. Et heureusement. Maintenant, ce que vous racontez, c'est du coup, qu'est-ce que je fais avec mes parents ? Oui, parce que j'ai pas fait mon père. J'imagine quand même que si vous avez fait un burn-out, c'est que vous devez, vu le contexte de vos parents, enfin le contexte familial, énormément travailler pour ne pas avoir à vivre ce genre de vie-là. Je sais. Je sais. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, il y a quelques années, et à si bizarrement, quasiment la veille de la caractère de ma nièce, j'ai voulu couper les ponts avec ma famille, en fait. Ah oui. Parce que ? Parce que je souffrais de... Et bon, voilà. Et c'est ce qui s'est passé, la vie des livres et des messages, en fait. Et vous êtes dit, c'est un signe pour que je reste là. Alors, disons qu'il est en question que je laisse tomber. Bien sûr. Mais Karine, c'est une chose d'être en lien et d'être là. C'en est une autre de tout porter sur ses épaules. Et moi, ce que j'entends de votre part, Karine, c'est que vous êtes la maman de vos parents. Et que ça, ce n'est pas dans l'ordre de la nature. Mais je sais, et je sais aussi qu'ils ont fait ce qu'ils ont tué avec ce qu'ils pouvaient. Je le sais. Bien sûr, bien sûr. Mais là, en fait, j'ai peur. J'ai peur que mon père se suicide parce que ma mère le maltraite moralement. Elle le traite comme un chien. Moi, je... Alors, est-ce que vous... Je ne peux pas insister à ça sans rien faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et vous en avez parlé avec... Vous avez quoi, frère, une sœur ? Vous êtes trois ? Oui. Alors, ma sœur, je m'en ai beaucoup parlé, mais pas... Là, j'ai eu un déclic aujourd'hui, en fait. J'ai eu un déclic depuis quelques temps. Mais j'ai pu en parler à mon petit frère. Enfin, on s'apprécie beaucoup. On est partis, on voyage ensemble. Enfin, on se détestait quand on était petit. On n'a pas été bien élevés, en fait. On n'était pas une fratrie. Mais avec des parents qui sont dans la violence, c'était difficile pour vous. Bon, après, on n'était pas non plus... C'était pas cosette. J'étais pas cosette. Je ne veux pas non plus exagérer, mais... Non, mais je parle de violence psychologique, Karine. Voilà. Il y a des cosettes psychologiques. Voilà. Et du coup, on s'est beaucoup rapprochés, mon frère et ma sœur, depuis l'accident magneuse. Forcément, parce que moi, j'étais là, j'ai vu magneuse mort, puis ensuite, revivre au troisième coup de défibrillateur. Enfin, voilà. Et en fait, tout est parti de là, en fait. Et comment dire ça ? Donc, vous leur en avez parlé, de la situation ? Alors, j'en ai parlé un peu à ma sœur. Mais bon, ma sœur, je ne sais pas... Enfin, elle a d'autres soucis. Elle a une fille handicapée. Maintenant, je... Enfin, je... Elle a autre chose à faire. Enfin, elle aide un peu... Bon, ah oui. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, j'habite à distance de ma famille. Ils habitent en région. À 600 kilomètres de Paris. Moi, j'habite à Paris, en fait. J'ai fui, en fait, depuis mes études. J'ai fui inconsciemment. Enfin, j'ai... J'ai fui. Et là, tout me rattrape, en fait. J'ai l'impression d'être la seule à... Comment dire ? À être inquiète. À avoir conscience de la gravité de la situation. Oui. Parce que... Alors, oui. Parce que votre sœur et votre frère, eux, donc, habitent pas loin. Et n'ont pas, comme vous, ce sentiment de gravité de la situation ? Alors, ils l'ont peut-être, mais ils n'ont pas de la même façon. Mais qu'est-ce qu'ils expriment, en tout cas ? J'ai eu une discussion avec mon frère tout à l'heure. Et, en fait, au bout d'une heure, il m'a dit, écoute-moi, je ne parle pas beaucoup, effectivement. Et on ne parle jamais aussi profondément. Il était un peu surpris. Et il m'a dit, effectivement, il est temps d'agir. Parce qu'en fait, on a peur que mon père fasse une bêtise. Et pourtant, il n'en montre pas tout à fait les signes. Est-ce qu'il y a d'autres adultes autour de vous, des frères et des sœurs de vos parents ? Oui, mais justement, c'est très problématique. Je pense que ma mère, ce n'est même pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, est très, très mal conseillée par sa petite sœur. En fait, ma mère, elle est née de 11 enfants. Et ma tante, sa plus jeune sœur, est très, très proche d'elle. Et je sais qu'elle est assez... Elle ne la conseille vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'elle la montre contre votre père ? Oui, mon père m'a... En fait, moi, j'ai peu de dialogue avec mon père. C'est ce qui aussi me pèse énormément. Ça, c'est votre chose. Oui, mais là où je vous arrête, Karine, c'est qu'il y a quelque chose qui, dans votre histoire, ne va pas pour vous, dans votre vie. C'est que vous devenez l'arbitre du couple de vos parents et que vous êtes trop impliquée dans leur vie à eux. Je suis impliquée parce que quand j'ai ma mère au téléphone, elle me dit que mon père est un connard. Déjà, ça, je trouve ça, mais odieux. Oui, mais vous lui dites que vous ne voulez pas entendre ça. Mais oui, mais... Mais oui. Il faut lui dire un non à votre maman. Votre maman ne doit pas se permettre. Comme une gamine qu'elle maltraitait encore quand je la vois. Et la dernière fois, en fait, j'ai dû aller dans ma famille parce que ma nièce s'est fait opérer du cœur, là, en décembre. J'ai dû retourner dans ma famille, m'occuper d'elle. J'ai pris sur moi. J'y suis allée reculons avec presque des antidépresseurs parce que je ne supporte plus ma mère. Et j'essaie de l'aider. Non, Karine. Justement, c'est que vous êtes trop partie prenante et vous êtes trop jugée partie dans cette histoire. Mais il est vrai qu'elle aille voir quelqu'un. Oui, c'est vrai. Elle devient dingue, en fait. Oui, mais c'est pour ça, Karine, que la question que je me pose en vous écoutant, c'est est-ce qu'il n'y a pas des adultes qui peuvent justement les emmener en service ? Ben non. Et à ce moment-là, vous me disiez que vous étiez suivie. Vous en avez parlé à la personne qui vous suit ? Non, j'ai arrêté parce que moi, j'ai pris un nouvel élan et je... Ah oui, mais votre histoire est trop lourde pour arrêter. Bon, Karine, on se quitte quelques instants parce que c'est le journal et on se retrouve juste après le journal de minuit. D'accord. A tout de suite, Karine. Jusqu'à une heure sur Europe 1. Sophie Peters. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada dans laquelle on apprend à prendre soin de soi et prendre soin des autres. Un soin de soi qui ne veut pas dire que l'on s'intéresse exclusivement à soi-même mais qu'on ne baisse pas la garde sur l'estime de soi et ce n'est pas tenter de se persuader qu'on est quelqu'un de bien mais en agissant, en se protégeant et en assurant la constance dans l'application de ses valeurs et de ses principes. Alors, ce n'est pas chose aisée, bien sûr apprendre à s'accepter tel que nous sommes voilà la meilleure façon de prendre soin de nous et si l'on arrive à s'accepter soi et bien on apprend à accepter les autres tels qu'ils sont. Allez, ici on vous aide et on vous encourage à porter un regard bienveillant sur vous-même Quentin et Corentin reçoivent vos appels au 3921 et c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 73921 commençant votre texto par le mot Nuit ou nous adressez un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la Libre Antenne du Week-end 3921, je vous écoute et je vous réponds. Rebonsoir Karine Oui, ça c'est Oui, Karine Donc nous étions avec vous juste avant le journal de minuit et vous nous racontiez dans quelle situation quasi inextricable vous vous trouvez avec des parents, on peut dire défaillants voir une famille très toxique dans laquelle vous êtes prise d'ailleurs depuis votre enfance alors beaucoup de SMS sont arrivés à votre sujet pendant le journal et les auditeurs sont très réactifs ce soir il y a Laurence qui dit oh là là il faut vous éloigner vite fait il y a Prune qui dit ma mère avait le même profil que votre maman Karine et elle doit vous devez apprendre à vous protéger si vous souhaitez en discuter elle vous laisse son numéro qu'on vous donnera hors antenne il y a Sarah qui dit vos parents ont vécu et construit leur vie protégez-vous moi j'ai coupé toute relation avec mes parents ma santé d'abord courage et puis aussi notre auditeur qui dit l'histoire de Karine me rappelle des souvenirs elle va devoir accepter qu'elle ne peut rien pour ses parents car leur histoire leur appartient et puis un conseil créer peut-être un conseil de famille enfants, parents conseillant des soins psy pour le bien de chacun c'est-à-dire de proposer une thérapie familiale et s'il y aurait un refus des parents comme dit cet auditeur les parents seraient responsables ce sont des adultes pas des enfants et c'est leur choix et leur liberté je suis d'accord avec tout ça mais vous savez en fait il y a quand même plusieurs soucis dans le sens il y a quand même un terrain suicidaire des deux côtés c'est-à-dire que le père de ma mère s'est suicidé et la mère de mon père s'est suicidée donc vous êtes inquiète bien sûr pour eux alors qu'est-ce qu'il fait surtout pour mon père d'accord mais sachant l'histoire qu'ils ont Karine et ça pose vraiment une question grave en 2017 où il y a j'allais dire des psys et de la psychologie partout qu'est-ce qu'il fait d'après vous qu'ils ne se sont jamais pris en main soignés ne serait-ce que pour leurs trois enfants également en fait je pense qu'ils ont une vision je ne sais pas comment dire ça je pense qu'ils ne rendent pas compte des répercussions des impacts oui mais ils ne doivent pas être bien eux-mêmes dans leur vie bien sûr ils ne sont pas bien en fait ils ont toujours subi oui ils ont toujours subi mais avec des parents bien sûr mais avec des parents qui se sont d'un côté comme de l'autre suicidés ils ont déjà eux-mêmes une histoire lourde qu'ils vous ont transmise et vous vous retrouvez à cette troisième génération avec cette histoire des grands-parents passant à travers vos parents et donc vous et surtout vous l'aîné Karine et qui êtes un peu lucide sur cette histoire vous portez tout ce poids et il y a de quoi être totalement épuisé mais bien sûr donc en fait j'ai essayé là j'ai gentiment parce que parce que je connais je connais la je sais de quelle façon procéder pour ne pas braquer ma mère parce que je veux je suis dans une optique bienveillante en fait je ne peux même pas ma maître je veux l'aider et moi-même je suis dans cette optique je fais une reconversion de carrière et je me dirige vers le coaching très bien alors vous alors très bien alors mais vous l'aidez ou vous voulez la sauver vous allez comprendre mon terme mais non mais j'ai compris ce que vous voulez dire mais je sais mais je ne peux pas non plus assister à ça impuissante non j'entends bien Karine mais il y a une juste posture à avoir c'est à dire qui ne soit pas celle du sauvetage c'est à dire de poser clairement les choses vis-à-vis de vous vis-à-vis de vos frais la vie que j'ai peur pour eux et que je ne veux plus non pas qu'ils vous pourrissent la vie parce que ça c'est votre histoire c'est vrai et vous la soignez mais là c'est les rendre coupables et là ça va les rendre violents envers vous donc ce n'est pas ce que vous souhaitez mais leur parler il exerce une forme de violence bien sûr mon père ne demande jamais de mes nouvelles je lui envoie un message je l'appelle il me débite ses soucis il avait limite de pleurer ce que je peux comprendre mais moi quand j'étais en dépression ma soeur lui a dit que j'ai fait un bar que j'étais en dépression de prendre de mes nouvelles mais ils ne sont pas capables mais ils ne sont pas capables bien sûr ils ne sont pas capables parce qu'ils sont en trop grande souffrance Karine vous ne pouvez pas attendre quelque chose d'eux ils ne peuvent pas vous le donner ils ne sont pas capables de prendre soin d'eux ils ne savent pas prendre soin des autres là on est vraiment dans cette thématique du soin de soi voilà vous avez des parents j'ai acheté votre livre d'ailleurs ah oui merci Karine mais Karine là vraiment ce qui me semble très très important pour vous dans la situation c'est de leur parler presque comme à des enfants puisque vous êtes la seule adulte vous êtes maman Karine ou pas ? non mais essayez d'imaginer ou vous savez ce que c'est un peu que des enfants quand on met un cadre à des enfants et qu'on leur met en main la situation c'est à dire je l'ai tenté oui j'ai dit à ma mère là j'ai dû partir en vacances parce que j'avais besoin de faire un point je suis partie très loin j'ai voulu faire un point pour réfléchir à mes projets et j'ai trouvé quelques j'ai enclenché un processus derrière mais en partant j'ai dit à maman écoute écoute je comprends tout ce qui s'est passé dans ta vie je sais pas tout mais je sais un minimum je lui dis pour tout bien pour aller mieux pour avancer je pense et pour moi aussi oui mais j'ai oui mais j'ai et pour moi aussi je dis ce serait bien parce qu'en fait ils ont vu une assistante sociale mais maman s'est braquée qui lui a aussi proposé d'aller voir d'aller consulter quelqu'un elle s'est complètement braquée Karine oui moi il me semble qu'il faudrait faire des soins à la demande d'un tiers c'est à dire de vous parce que si vous me dites qu'il y a un risque et suicidaire chez vos parents c'est mon père surtout parce que maman le maltraite en fait elle vit sous son toit là il y a tout le monde qu'elle allait divorcer que finalement elle ne divorce pas parce qu'elle n'a pas l'argent pour divorcer c'est horrible en fait oui mais là c'est comme c'est une question de vie vous êtes en droit de faire une demande de soins à la demande d'un tiers elle ne me parlera plus si je fais ça pardon il vous ma mère ne me parlera plus mais elle se soignera et vous les retrouverez soignés vos parents c'est à dire que vous vous ne pouvez pas soigner vos parents c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre je voulais forcer ma mère à aller consulter je voulais prendre rendez-vous elle ne veut pas elle dit qu'elle estime que ce n'est pas elle de se faire soigner mais j'ai envie de la secouer j'ai envie de lui dire mais Karine l'essentiel là déjà parce que vous m'avez dit juste avant le journal que vous aviez arrêté la thérapie pour vous et ça dans la situation que vous vivez vous ne pouvez pas vous avez absolument j'ai consulté pour mon burn-out pour le côté professionnel j'ai parlé on peut les situations familiales mais ce n'est pas ce qui prédomine à ce moment-là oui mais là c'est ce qui prédomine oui mais aujourd'hui c'est important parce que vous avez besoin d'un soutien vous avez besoin d'être guidé là moi ce n'est pas en quelques minutes à l'antenne que je vais vous sortir d'affaires mais je voudrais juste moi vous créer des alertes voilà et il y a deux alertes chez vous il y a une c'est vous et vous vous avez absolument et c'est une urgence absolue besoin de consulter et d'être aidé parce que la situation est trop difficile et vous ne pouvez pas avoir suffisamment de recul et de discernement pour la gérer j'ai peur de sombrer à nouveau mais bien sûr parce que Karine vous êtes enfant de ces parents-là et vous êtes juge et partie à la fois c'est la position la tire je suis leur parent et je les aide et je ne reçois aucun soutien donc ça ne va pas mais parce qu'ils ne sont pas en capacité de vous en apporter ils n'ont jamais été en fait donc à ce moment-là vous êtes vraiment dans la situation la pire où vous devez vous être soutenue par ailleurs pour pouvoir agir et discerner au mieux et également aller consulter un psychiatre et ça me paraît vraiment une urgence mais dis que vous étiez sur Paris oui il faut que je retrouve quelqu'un parce que je ne peux pas consulter la personne allez à Saint-Anne il y a Christophe André qui consulte à Saint-Anne oui je sais j'adore son travail voilà alors bon je pense que ces consultations sont très prises c'est ce que j'ai vu aussi j'ai mis même sur son site internet que je crois qu'il n'octroi même plus de consultations oui mais bon en tout cas ou quelqu'un qui travaille avec lui mais vous avez d'excellents psychiatres à Saint-Anne allez consulter avec votre histoire à Saint-Anne voyez ce que vous pouvez faire pour une hospitalisation à la demande de tiers parce que là c'est une question de vie une hospitalisation à ce point là vous croyez ? en tout cas des soins des soins à la demande de tiers mais c'est le psychiatre qui pourra le mieux vous renseigner sur les démarches à suivre mais là vous avez besoin d'être accompagné par des spécialistes autour de vous enfin moi je vous rassure je ne suis pas efficace non mais je ne suis pas c'est pas du tout ce que je sous-entends attention Karine je ne suis pas en train de sous-entendre que vous êtes en danger de ce point de vue là mais vous êtes en danger de façon générale sur un plan toxique et que vous portez seule et beaucoup trop seule je sais ça nous dit tout bien sûr dès que je fais quelque chose je culpabilise j'ai gagné de l'argent et des fois je me dis en fait quand je pars en voyage mais pour me faire du bien pour me recentrer parce que j'en ai besoin et je dis ça ne suis pas drôle dans ma vie et quand je pars en voyage je me dis tu ferais peut-être mieux de leur donner cet argent ça les aidera mais en même temps je n'aurai pas de remerciements et de toute façon ça ne changera rien Karine je rejoins le message de Joseph qui écrit vos parents vous ont donné la vie votre vie pas la leur sachez aussi grandir et ne pas être responsable de ce qu'ils étaient avant vous c'est leur histoire je sais mais j'ai peur qu'ils n'aient même pas à manger par exemple j'ai peur qu'ils aient plus d'argent au point de se retrouver vraiment à la rue c'était rien en fait oui mais ils savent aussi que moi j'ai le sentiment qu'ils jouent les enfants parce qu'il y a des parents pour eux et que comme ils sont effectivement alors soit ils sont en grand état de fragilité et là encore j'en reviens à des soins en psychiatrie parce que là vraiment c'est important parce que dans la situation que vous décrivez ça me paraît essentiel soit ça crée chez eux un sursaut de responsabilité parce que leur fille ne sera pas là pour les sauver et c'est vrai on ne peut pas sauver ni aider des gens qui n'en ont pas envie c'est la base du coaching vous dit un auditeur et c'est juste et là vous êtes vraiment dans le sauvetage Karine et dans le sauvetage vous savez ce qui se passe sont cool je sais j'ai vécu pour d'autres raisons donc ça veut dire aussi que c'est votre tendance parce que dans une famille dysfonctionnelle comme vous vous voyez les choses se passer vous tentez de vouloir les traiter ce qui est naturel et forcément effectivement votre humanité fait que d'une tendance et vos parents vous disent c'est à moi de gérer ça sauf que non pour le coup ils ne le disent pas en fait mais ils ont des propos tellement enfin je ne dirais pas alarmistes ou alarmants mais ils ont des propos tellement toujours négatifs que enfin plus que négatifs en fait ils m'exposent leurs soucis tout le temps et c'est jamais en échange et toi comment tu vas enfin de toute façon je raccroche et je pleure après donc je n'ai même pas le temps mais parce que vous avez ce rôle là dans la famille ils vous mettent dans ce rôle là je déteste ça ils vous prennent pour leur exutoire parce que vous tendez aussi cette oreille et c'est là où je vous disais tout à l'heure oui mais maintenant je ne sais plus je raccroche avec maman maintenant je l'appelle quand je suis dans le métro donc ça coupe je trouve toujours des subterfuges non c'est pas subterfuge c'est de leur parler comme un enfant et de leur dire écoute écoute maintenant tu ne me parles plus comme ça ou je ne veux pas t'entendre me dire ça il faut que vous lui mettiez des barrières j'ai peur j'ai peur mais j'ai peur qu'il se passe quelque chose de grave derrière je ne sais pas comment ils vont prendre ça parce que vous pensez qu'ils pourraient atteindre à leur vie sous prétexte que vous les avez recadrés ils n'ont pas de cadre vous ne pouvez leur faire que du bien mais vous ne pouvez leur faire que du bien leur mettre dans du cadre tout leur problème est un manque de structure donc si vous vous voulez arriver à quelque chose avec eux c'est par de la structure mais vous savez quoi c'est très très intéressant ce que vous me dites là parce que je ne sais même pas moi comment j'ai réussi ma vie enfin quand je prends du recul je ne me lance pas de fleur mais autant ma soeur et moi ma soeur a très bien réussi sans dédiflomé c'est de la survie ça s'appelle de la survie je sais je sais mais c'est terrible en fait oui c'est de la survie et c'est votre intelligence d'enfant et vous avez compris ensemble que vous viviez un enfer et qu'il ne fallait surtout pas y rester ça c'est surtout moi mais oui mais donc le fait d'avoir pris cette décision là continuez à la prendre celle là de façon juste mais le problème c'est que dès que je vais je veux m'offrir quelque chose que j'ai enfin que je veux dire j'ai même pas besoin de justifier mais je m'offre des belles choses je voyage et j'entends mon père quand je lui dis je leur dis de moins en moins de choses mais quand je lui dis bah je pars on va à Kanshlein ah il y en a qui quand il me dit enfin une expression horrible en fait ah il y en a qui qui sont pêchés enfin vous voyez il parle comme ça et je me dis mais et là j'ai envie c'est horrible en fait je me dis mais mais quelle culpabilisation enfin je c'est horrible en fait oui parce que vous êtes rentré dans leur jeu en fait et que la culpabilité c'est le signe de la toute puissance c'est que votre culpabilité sert à vous faire croire que vous pourriez quelque chose dans la situation et donc elle est pratique cette culpabilité elle vous envoie le message qu'en fait vous pourriez faire autrement et que si vous faisiez autrement vous pourriez résoudre c'est la toute puissance du petit enfant c'est la toute puissance parce que ma soeur a un positionnement différent quand voilà il y a aussi des quand elle quand elle quand elle quand elle acquiert je ne sais plus comment on dit du coup je suis assez perturbée en bien matériel pareil elle a une remarque et elle lui dit oui mais moi j'ai travaillé je travaille comme une folle pour ça ma soeur a un caractère de dingue en fait je elle a peut-être compris ce qu'écrit Joseph à l'instant c'est que certains parents ont besoin d'être abandonnés écrits entre guillemets comme s'ils voulaient d'une manière inconsciente que vous vous libériez d'eux que vous alliez mieux qu'eux et vous libérez en quelque sorte d'accord mais après il se passe quoi en fait mais il se passe qu'ils doivent grandir ils continuent à avoir leur vie horrible mais parce que vous allez changer leur vie honnêtement Karine bah à ce stade je ne vois pas trop comment en fait bah jamais même comment vous voulez changer la vie des autres oui mais ça veut dire que je dois accepter de savoir qu'ils vivent avec vraiment pas grand chose et qu'en plus ça risque de pas s'améliorer du tout mais écoutez soit vous vous mettez en place un virement automatique vers eux si vous en avez les moyens ou tous les trois mais je n'aurais pas un merci en fait ah bah non mais il faut savoir pourquoi vous le faites Karine bah je le fais c'est pour moi dans ce cas là et c'est encore pire en fait bah bien sûr pourquoi c'est encore pire vous me dites je ne veux pas le laisser c'est pire dans le sens où j'aurais l'impression de donner de l'argent à quelqu'un à des personnes qui 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 ne font plus rien pour moi donc vous attendez quelque chose d'eux ben juste un merci déjà parce que j'ai pas déjà quand j'ai donné de l'argent je n'en avais pas mais alors si vous faites quelque chose pour eux dans l'intention et dans l'espoir d'en recevoir quelque chose vous n'avez manifestement pas reçu d'eux et donc vous n'êtes pas dans la bonne position j'ai envie de leur donner les moyens de réveiller leur cerveau alors en fait déjà vous n'allez pas les changer non Karine c'est vous parce que pour moi ce n'est pas l'argent qui va les aider alors si vous faites une formation en coaching et peut-être en thérapie après vous allez apprendre que c'est indissociable c'est d'abord vous changez vous Karine donc vraiment je vous encourage à poursuivre vraiment de façon très approfondie le travail sur vous et en parallèle rapidement je 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 pour exposer votre situation éventuellement vous d'être accompagnée par eux également pourquoi pas ce sera compliqué parce qu'ils habitent vraiment très loin non mais mais d'avoir un conseil et de vous vous faire accompagner je parle de vous là d'accord d'accord bon courage à vous Karine merci et vraiment voilà soyez soyez bonne avec vous déjà ça va arranger bien des choses ouais je le cite de plus en plus mais je ne parle pas de vous faire plaisir non je sais c'est bien compris d'accord j'ai bien compris bon courage à vous Karine merci merci au revoir toutes vos confidences Sophie Peters au 39 21 50 centimes la minute plus coup de la pelle bonsoir Eric bonsoir bienvenue oui bienvenue à vous c'est la première fois que je téléphone oui oui alors bon bon c'était pour vous parler ça fait 21 ans que je suis seul alors j'ai un enfant de 25 ans et et bon ben j'ai un traitement mais j'ai travaillé dans ma vie mais mais là depuis 21 ans je ne travaille plus et je suis je suis beaucoup religieux catholique et et j'ai eu une révélation une révélation d'écriture oui et j'ai fait des commandements dans les églises et j'ai j'ai eu une relation avec Dieu oui vous avez oui j'ai eu une relation bon je suis suivi psychiatriquement mais mais pour moi c'était bien réel et j'ai écrit la valeur d'un livre pendant ses 22 ans et là je me sentais seul depuis 22 ans et je voulais lancer un appel si je pouvais trouver une personne charmante pour refaire ma vie oui et Eric vous continuez à être suivi aujourd'hui oui oui et vous avez voilà le sentiment d'avoir avancé dans votre vie pour comprendre des choses est-ce que vous avez trouvé un peu plus d'apaisement oui oui je suis apaisé parce que j'ai beaucoup écrit des commandements des phrases comme la bêtise c'est le plus grand rempart de l'humanité terrestre et il n'en laisse plein à sa porte ou bien dans ses bas côtés j'écris des choses comme ça quoi alors j'ai comblé ma vie par par une révélation à l'église à l'église j'ai eu trois élévations à l'église et le penseur Bouddha j'ai une statuette du penseur Bouddha m'a m'a apporté de l'énergie et et à Saint-Père-sur-Mer j'ai Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus qui s'est abaissée devant moi et elle s'est emparée de ma vision et elle m'a saluée ça a baissé devant moi oui alors alors c'est une relation j'étais au summum de la révélation et est-ce que vous avez puisque vous êtes très investi voilà dans des serres pratiques religieuses et vous avez vous rencontrez non des personnes par ce par ce biais-là qui partagent votre foi votre là là j'allais à la basilique mais vu que j'ai beaucoup trop fumé j'ai eu j'ai eu comment ça s'appelle un semblant d'arrêt cardiaque et je suis sorti de l'hôpital je me suis fait poser trois stènes au coeur ah d'accord alors oui mais ça n'empêche pas de vivre mais c'est vrai que 22 ans sans personne féminine c'est triste oui c'est difficile oui mais vous voyez des gens dans vos activités dans votre vie vous me dites vous avez un fils de 25 ans vous le voyez oui je le vois je le vois je le vois oui il a à 100 kilomètres de là oui il vient vous rendre visite de temps en temps oui j'ai 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 ma mère qui est très présente j'ai ma mère qui est très présente dans ma vie et qui s'occupe beaucoup de vous qui s'occupe beaucoup de moi elle a mangé elle me paye mon lait elle me paye mon tabac mais maintenant j'ose plus lui demander de de me payer mon tabac j'ai diminué beaucoup après après l'opération oui c'est plus prudent hein Eric ah oui c'est plus prudent mais je recommence à je recommence à refumer sérieusement parce que je m'ennuie et voilà ce serait bien peut-être que maintenant justement que vous avez retrouvé un peu de un peu de santé que que vous puissiez être dans justement peut-être à l'église dans des dans l'associatif d'apporter votre aide qu'est-ce que vous en pensez pour vous sentir moins seul je voulais travailler au restaurant du coeur je voulais travailler au restaurant du coeur mais ils ne prennent que des gens bénévoles alors oui peut-être qu'il faudrait que j'aille voir vous vous sentez bien justement dans voilà dans les lieux religieux peut-être que d'aller voir auprès de l'église ou du curé de votre paroisse quel lien vous pourriez vous pourriez sûrement sans doute lui apporter une aide et par cet intermédiaire rencontrer des gens oui rencontrer des gens oui c'est alors mon ordinateur je ne sais pas ce qu'il me fait mais il n'est pas cassé mais enfin je ne sais pas et j'étais sur Google il m'envoie sur Yahoo et je suis novice en informatique alors et bien justement alors vous allez trouver des jeunes qui vont qui vont vous aider justement voilà à l'église vous pourrez tisser des liens et puis Eric bien entendu si on a des appels pour vous des contacts on vous les transmettra d'accord merci merci Eric on ne vous entend plus merci de nous avoir appelé ce soir bonsoir Marie bonsoir bienvenue merci je me permets de vous appeler oui parce que je je ne sais pas comment résoudre un un problème enfin un problème une situation je me suis séparée du papa de mon fils en 2010 à la suite de ça j'ai j'ai eu du mal à retrouver du travail et j'ai eu du mal aussi à trouver un amoureux aujourd'hui un amoureux et mon travail que j'adorais je me suis rendu compte que il me précarisait pas mal donc je me suis dit que j'allais changer de voie et je me suis reconvertie je passe mon mon CAP dans les métiers de bouche je le passe en juin et je suis très je suis très contente de ça et le garçon avec qui je suis est un garçon qui a décidé de quitter Paris oui et je m'aperçois que sa façon de penser elle aussi m'a beaucoup éclairée avec les idées que j'avais déjà d'engagement par rapport à la société la solidarité j'ai très envie de faire un endroit qui sera à la fois solidaire et à la fois autour de d'aliments de l'accueil oui d'aliments sains c'est une bonne idée surtout qu'en ce moment il y a tout le courant de l'économie sociale et solidaire et que vous avez beaucoup d'aide pour ce genre de projet vous le savez j'imagine oui alors vous savez aussi qu'à Paris par la mairie de Paris il y a tout un mouvement sur le SS ah ça je ne savais pas vous avez tous les ans les trophées de l'économie sociale et solidaire à la mairie de Paris et alors moins que vous les quittez la région mais qui aident et donc et qui ont permis dans la capitale de monter un hôtel en économie sociale et solidaire du recyclage de vélo une crèche aussi formidable dans le 18ème voilà il y a plein de projets formidables dans ce domaine aujourd'hui avec un état et selon les régions parce que c'est pas région aujourd'hui qui participe en fait donc c'est important que vous vous posiez la question dans quelle région aller en fonction du projet parce que c'est un projet que vous auriez ensemble tous les deux pas forcément oui c'est vous d'accord c'est moi oui j'ai très envie de faire quelque chose aussi avec moi vraiment toute seule oui ben oui voilà j'ai envie de faire ça et le papa de mon fils est à Paris oui et il veut pas quitter il veut pas que je parte avec mon fils je sais pas quoi faire il veut pas que vous parez oui et il a quel âge votre fils il a 7 ans et vous avez vous êtes en garde partagée oui 50-50 50-50 donc les demi-semaines quoi oui exactement et oui du coup j'ai beaucoup d'efforts pour moi aussi oui il est il est très gentil il est très présent il est très présent c'est important pour vous aussi oui oui parce que vous vous souhaiteriez si je comprends bien changer de région oui c'est que votre ami est pas dans la même région c'est ça non il est parti il est parti parce qu'il avait envie il a fait un travail très intellectuel et il avait envie de travailler avec ses mains de oui d'être proche de l'agriculture de changer aussi la façon de de penser l'agriculture oui et de pas 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 des idées complètement folles mais c'est c'est quelque chose qui est très structuré il a juste envie de voilà de se réapproprier de de l'industrialisation qui est massive et qui est et qui a nivelé par le bas beaucoup de choses j'imagine que vous avez vu le film Demain tous les deux oui oui avec l'agriculture raisonnée oui et et donc du coup lui il partirait dans le sud c'est ça oui il est à Paris en ce moment non non lui il est parti déjà il est parti déjà ah donc vous êtes un peu écartelée entre votre amoureux votre projet les valeurs que vous partagez ensemble et votre fils et même le papa de mon fils et le papa oui qui est très présent vous dites oui parce que je ne me vois pas me dire d'envoyer un sms en disant ben voilà en fait tu ne veux pas ce n'est pas grave on passe devant le juge c'est moi qui aurais la gare et puis salut oui je n'arrive pas j'ai trouvé ça horrible de me séparer bien sûr la séparation c'est quelque chose de très difficile bien sûr c'est vous qui l'avez vous l'avez quoi dessiné comme un accord tous les deux non c'est moi qui suis partie je me sentais ce mot je ne l'aime pas mais à ce moment là j'ai senti ça je me sentais abandonnée je me sentais toute seule dans un couple je me sentais vidée et et en même temps aujourd'hui vous n'abandonne pas cet homme le père de votre enfant il est là pour vous il est c'est un ressenti donc qui vous appartient mais ce n'était pas forcément une réalité puisqu'il a l'air d'être là à vos côtés très présent il est là il est là pour Jules je pense que mais vous vous sentiez isolée en tant que femme oui oui c'est à dire que l'arrivée d'un enfant quelquefois ça déstabilise le couple le couple ne trouve pas avec ses parents ça a été très dur ça a été ça a été complètement déstabilisant déstabilisant d'accord pourquoi très dur avec ses parents qu'est-ce qui s'est passé parce que il n'a jamais posé je viens d'une famille qui est qui prend des décisions qui quand il y a un souci on y va c'est pas grave on avance et quitte à quitte à faire table rase sur certaines choses on y va on accélère le mouvement et on est on est ensemble lui il n'a pas vraiment fait ça il a dit il m'a laissé dans des situations où ses parents prenaient des décisions et puis c'était pas grave en fait lui il est habitué à des situations étranges à se faire reposer oui des choses et donc du coup il trouvait ça pas si grave mais moi je ressentais des choses tellement horribles sa mère a dit des choses monstrueuses sur Jules et je me sentais mal en fait oui je comprends et pas et pas respecté oui je me sentais pas du tout respecté non pas légitime les choses ont changé depuis la séparation vous sentez non d'accord pas sur ce plan là pas dans le respect que vous ne sentez pas plus de respect vous sentez que c'est un bon père en fait il est là c'est un très bon papa c'est un très bon papa ouais mais quand vous dites qu'il est là pour vous aussi c'est à dire qu'il est compréhensif et soutenant dans vos projets personnels professionnels vous qui êtes en plein un changement justement dans le fait de s'occuper de Jules oui il fait des efforts pour pour parce que j'ai des horaires qui sont compliqués oui avec l'école donc il fait des efforts oui c'est important mais voilà il a peur de faire des efforts et puis après que je m'en aille et puis voilà moi ce qui me pose question dans vous écoutant Marie c'est que vous réfléchissez votre situation en fonction de votre ex-mari du papa d'aller devant le tribunal etc et pas de votre fils c'est à dire qu'en est-il pour vous quand vous pensez à la situation de votre fils qu'est-ce qui serait bien pour lui parce qu'il est encore tout jeune il a 7 ans ce petit garçon qu'il soit avec moi il serait bien juste avec vous sans voir son papa très souvent alors ce serait ça sa vie à lui oui ce serait ça sa vie à lui mais je ne sais pas si c'est une solution en fait je ne sais pas je suis complètement perdue oui c'est ce que j'entends d'être à Paris parce que je trouve que cette vie est dure que c'est très cher que je ne puisse pas m'épanouir et qu'il ait une maman qui commence à à tomber à tomber et je me dis mais c'est ça ça oui donc pour lui d'accord oui je comprends ce que vous dites je me suis dit bon faire notre métier n'hésite pas change tu verras alors est-ce qu'avant de prendre une décision trop rapide trop prématurée comme vous avez un projet très intéressant et qui est tout à fait voilà dans l'air du temps qui tient la route qui économiquement si vous voulez est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne et est déattendu est-ce que vous ne prendriez pas des contacts justement au département économie sociale et solidaire de la mairie de Paris est-ce que vous ne seriez pas à prendre des contacts pour voir qu'est-ce qui est envisageable de faire à Paris et qui vous rendrait heureuse comme vous dites équilibrée c'est-à-dire parce que vous trouverez des soutiens une communauté il y a toute une communauté à Paris sur ces sujets-là je l'entends mais je pense que je perdrai mon amoureux je comprends mais votre amoureux il y a des TGV c'est un adulte vous le verrez moins souvent mais votre fils aura son papa régulièrement ce ne sera pas un petit garçon qui prendra le train pour aller voir son papa mais ce sera votre amoureux qui prendra le train ça fait combien de temps que vous êtes ensemble deux ans trois ans maintenant et lui est-ce qu'il tient compte aussi de votre vie de votre fils parce que vous me dites qu'il est déjà parti dans le sud oui donc il prend pour acquis le fait que vous allez le suivre lui oui parce que je ne vais pas non plus dire que c'était impossible je ne vais pas dire que c'était impossible parce que je n'arrive pas à me dire que c'est impossible oui parce que vous avez aussi envie parce que c'est chouette de se dire je vais changer de vie je vais changer de région comme un nouveau départ comme quelque chose un peu joyeux en fait mais ce n'est pas une fuite non non bien sûr c'est que vous êtes écartelée entre la maman et puis l'équilibre de votre fils et puis le vôtre et vous avez raison quand vous posez l'équation en disant qu'est-ce qui vaut mieux parce que votre fils a aussi besoin d'une maman qui va bien et qui trouve aussi à se réaliser et si vous en parliez comme ça de cette façon comme ça je trouve très juste très sensible avec le papa si vous lui disiez voilà je me sens pas bien écartelée parce qu'il y a l'équilibre de notre fils et puis il y a aussi le mien et que moi je ne vais pas bien ici et que j'ai un projet qui me tient à coeur et que j'ai je lui ai dit ça je lui ai dit je lui ai parlé et je lui ai dit ben voilà la chose que je peux envisager ben c'est juste que je vais perdre mon amoureux et il me dit ben oui pourquoi alors quand même moi je pose la question pourquoi vous le perdriez parce que certes vous ne vivrez pas ensemble mais enfin Paris-Avignon c'est deux heures en TGV je ne sais pas où il est dans le sud là je prends au plus court Paris-Marseille trois heures donc voilà il y a plein de couples qui vivent comme ça voilà dans des formes de distance alors vous allez me dire c'est pas idéal non bien sûr c'est pas idéal mais là en fait vous ne pouvez pas décider parce que vous n'avez pas de priorité dans la vie c'est très difficile de faire un choix quand il n'y a pas quelque chose qui ressort voyez c'est qu'à dire que votre fils et votre compagnon sont sur le même plan alors c'est indécidable parce qu'on ne peut pas mettre son compagnon et son fils sur un même plan vous êtes complètement écartelés entre les deux et ils ne peuvent de fait pas être sur le même plan parce que l'un c'est la mère et l'autre c'est la femme alors qu'est-ce qui compte le plus pour vous parce que c'est ça à un moment donné qui va faire la différence Marie c'est mon fils qui est le plus important évidemment c'est la plus belle chose qu'on peut avoir oui c'est vrai mais vous me dites évidemment c'était pas si évident tout à l'heure quand vous m'avez dit finalement fils à maman dans 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 la moralité dans la dans la moralité on est d'accord oui oui bien sûr vous voyez c'est quelque chose qui c'est un enfin c'est vrai mais pour vous non je sais Marie mais pour vous parce que il y a quelque chose que vous avez dit qui est très important c'est mon fils a aussi besoin d'avoir une maman équilibrée et qui aille bien donc si c'est rester à Paris et par exemple je prends au pire tomber en dépression ne pas réaliser votre projet ne pas comme vous dites retrouver du souffle est-ce que vous avez depuis la séparation Marie est-ce que vous avez un peu travaillé sur vous et c'est ce que vous avez essayé de vous découvrir de vous comprendre oui 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 j'ai été souvent alors ça a commencé par 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 des 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 rencontres retrouver mes copines retrouver des endroits où j'aimais bien être et puis après ça a été attention des choses toutes bêtes des attentions vers moi et puis après j'étais voir quelqu'un qui m'a suivi et qui me disait mais allez-y allez-y faites avec ce garçon allez-y faites-vous du bien il faut redémarrer les choses j'ai senti que j'étais capable de redémarrer et de faire le deuil d'un amour de quelqu'un que j'aimais profondément mais qui ne me donnait rien en tant que femme en tant que représentant de moi vraiment je me sentais une super maman mais je me sentais pas du tout quelqu'un qui était dans un couple et là je me retrouve dans une situation où je où j'ai trouvé quelqu'un qui est très indépendant très mais pas au mauvais sens du terme qui a cette structure de vouloir faire des choses de s'engager quelque chose qui me touche profondément de ne pas me retrouver je n'ai pas envie de me retrouver au fin fond d'une campagne et puis faire des jolies choses j'ai envie d'être acteur de cette société et d'aider des gens à travers quelque chose qui est simple et bon et et ces choses là je trouve ça ce serait super de pouvoir les construire et que mon fils puisse voir aussi qu'on n'est pas isolé qu'il faut être ensemble sur comme une révolution silencieuse mais petite mais simple et je me disais qu'être en dehors de Paris pour pouvoir construire parce que je n'ai pas des millions d'euros sur mon compte et voilà et j'ai enfin les deux et les deux sont à 500 kilomètres et je alors j'ai une suggestion à vous faire Marie parce que comme donc vous aurez votre CAP en juin et c'est après juin que vous allez donc démarrer votre projet vous partiriez cet été c'est ça l'idée non l'idée c'est de partir dans un an de 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 chercher oui dans un an donc vous ne bougez pas pendant un an encore non parce que alors et vous voulez décider tout de suite vous allez trop vite alors Marie parce que en fait la suggestion que je voulais vous faire moi je croyais que voilà que vous me posiez cette question parce que vous aviez votre CAP en juin que vous partiez dans la foulée la suggestion en tout cas que je voulais vous faire c'était comme vous avez un projet à démarrer ce qui est lourd ce qui est un investissement c'est un magnifique projet bien sûr et un projet avec une vocation sociale et solidaire pour bâtir la société de demain celle de votre fils donc c'est tout à fait magnifique pourquoi ne pas mettre toute votre énergie un temps quelques mois six mois une demi-année dans ce projet de démarrage et que votre fils reste en sécurité avec votre ex-mari avec son papa pour assurer voilà un quotidien quelque chose d'en sécurité pour votre fils et que vous fassiez du que vous le récupériez en tout cas après une fois que vous vous serez plus stable mais en même temps maintenant que vous me dites c'est que dans un an là ça change complètement la donne de ma suggestion c'est mais Marie laissez l'année là nous ne sommes qu'en avril laissez il y a 18 mois donc de distance sur la mise en action de votre projet laissez-vous vivre le présent qui va vous indiquer la route à suivre parce que là vous êtes en train de vous poser une question de décider une action qui aura lieu que dans 18 mois en vous mettant une pression de folie et en vous disant vite vite il faut que je décide et du coup ah oui et Marie et du coup la vraie vie la réalité ne peut plus vous envoyer de message imaginez que vous soyez en mode où vous avez je ne sais pas fermé toutes les portes ou comment dire mis un scaphandre voilà imaginez que vous avanciez dans votre vie avec un immense scaphandre c'est sympa on voit les poissons on voit les poissons sous l'eau etc très chouette mais pendant ce temps là vous n'avez plus la perception du réel de ce que la vie vous apporte c'est à dire même par exemple dans la relation avec votre compagnon voir comment elle avance comment elle se vit comment elle se construit avec votre fils comment qu'est-ce qui est bon pour son équilibre comment il grandit il n'a que 7 ans il n'a que 7 ans il aura 8 ans 8 ans et demi au moment où le projet voilà sera plus construit il va se passer plein de choses en 18 mois et puis vous allez commencer à prendre des contacts peut-être aussi dans le sud pour voir vous avez toute une étude de marché à faire y compris à Paris je vous disais moi d'aller auprès de la mairie mais également dans le sud pour voir quelles sont les aides que vous avez sur qui vous pouvez vous appuyer donc vous avez un chantier immense Marie devant vous qui ne vous demande pas de décider commencez à construire et vous saurez où après d'accord parce que vous pensez que parce que j'ai l'impression de ne pas vivre le présent du coup d'être complètement perdu justement c'est parce que si vous vous ancrez dans le présent vous serez moins perdu Marie parce que les réponses que vous cherchez sont exactement dans le présent donc vraiment ancrez-vous d'accord et faites un peu peut-être de méditation en tout cas prenez à vous ancrer je vous embrasse Marie bon courage à vous et puis moi je vous souhaite à tous une très bonne et douce nuit demain soir 9 avril c'est Anne Cazobon une des voix d'Europe 1 qui vous accompagnera dans la libre antenne ainsi que vendredi 14 avril et puis vous passerez le week-end de Pâques avec Caroline Veil moi je vous retrouve le vendredi 21 avril et puis il est une heure vous écoutez Europe 1 je vous laisse en compagnie d'Europe 1 Musique Club Jean-Philippe Ballas c'est Emilie Mazoyer on se retrouve le 21 avril avec bonheur je vous souhaite surtout de prendre soin de vous je vous embrasse